On a pu faire l'intro du jeu reverse 1999, on a enfin accès au menu et petite surprise il s'avère qu'on a de quoi faire trois multis ce qui nous permet d'avoir un personnage 6 étoiles garantie sur nos premières Summon. Donc apparemment sur la bannière que je vois ici dans les détails on peut avoir soit Lilia, soit Régulus ou soit Eternity. Le drop rate est à 1,5% au bout de 6 multis si j'ai bien compris il augmente jusqu'à 4% et normalement toutes les 7 multis on a un 6 étoiles garantie. Mais c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à comprendre dans le sens où Ça va être expliqué dans l'autre. Bon en tout cas on va faire notre multi. Puis on va voir ce qu'on a. C'est comme ça que ça se... C'est un 5 étoiles. Click. Ok. 3 étoiles on s'en fout. C'est vrai que tu peux avoir des personnages où en fait c'est juste des objets. On a eu un 5 étoiles. Click. Ok. Et du coup lorsqu'on obtient des doublons on obtient des artifices et aussi des tracks of the lost. Donc je sais pas ce qu'on va pouvoir faire avec ces artifices. C'est sûrement des constellations comme la Genshin j'imagine. Ok. Oh X il est vraiment stylé. Vraiment propre. J'aime bien. 4 étoiles. Miss Murtyon. Il y a tellement de personnages différents j'ai l'impression. Un beast. Pas bien. Un beast. Un beast. Deuxième. Un beast. Un beast. Ok. Ah on a eu 2X. Ok c'est pour ça que je me disais bien qu'on a eu eu... on a eu deux fois on a eu deux jaunes ok du coup un artificx de X bon je pense que c'est pas mal déjà on commence bien et on est reparti pour la dernière Summon et qui nous donne un personnage 6 étoiles normalement qui est ouais d'accord ici on le voit bien c'est ce qu'on va avoir j'espère qu'on va pas avoir j'aurais bien aimé un autre personnage qui est régulé ouais mais on l'a pas régulé de toute façon baby blue en 5 étoiles ok magnifique les artworks sont un ou non régulus et d'autres personnes non c'est ça ah non en fait régulus on ne l'avait pas donc là c'est la bannière basique et du coup il en faut 1620 pour une multi en 1800 je pense ok et donc si je regarde parce que je suis pas sûr d'avoir compris donc 1,5% after 6 multis consécutives le rate augmente à 4% et toutes les 7 multis on a un 6 stars garantie donc entre 60 et 70 on a une augmentation c'est pas beaucoup enfin je veux dire c'est juste entre 60 et 70 ça me paraît peu l'écart entre les deux ok bah on a des petits personnages sympas là ah sur les taux c'est un ah c'est un 5 étoiles c'est un 5 étoiles d'accord ah ok on explique un petit peu les les caractères levées les caractères levées de limite ok ok donc c'est qu'un 5 étoiles ok c'est parfait j'aime bien le perso ça va on va l'améliorer on va jusqu'au niveau 10 on a même eu un doublon de X donc c'est ça ok les doublons ça permet d'avoir des d'améliorer les compétences et que c'est un de nos persos ok bah pareil lui il a l'air stylé donc je vais le remonter DPS contrôle Régulus elle est quoi elle support DPS ok Soneto support contrôle ok clique des buffers des baby blue débuff contrôle ok ok après on a eu plein de personnages violés mais bon on va jouer les personnages légendaires si on est tout on va la monter aussi je rêvais beaucoup je ne sais pas combien de persos on peut avoir je crois que c'est 3 maximum de toute façon ok et bah c'est pas mal tout ça on va claim nous aussi parfait donc voici pour les invocations maintenant on peut passer à quoi bah voici un petit peu le menu in game nos objets ça c'est quoi ok ça doit être l'énergie je suppose ça c'est les invoques la banque c'est quoi ça ok c'est pour acheter on peut acheter des invocations ok donc c'est pour ça que ça nous donnait des disques en plus ok ça c'est mince les limites ça c'est un autre shop avec une argente je connais pas ça c'est quoi ça ah ok on va avoir plusieurs stories ok bah je vais vous montrer un petit peu de gameplay il va falloir que je lis tout donc euh donc il va falloir passer à la lecture messieurs dames 3 persos plus 1 support quand tu perds un perso d'accord ok 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 alors ce qui est au niveau du gameplay du coup ça va être un gameplay tour par tour vous allez pouvoir cast des incantations ça je le savais déjà du coup et du coup vous allez pouvoir donc vos cartes sont une étoile de base donc par exemple là il m'a expliqué qu'en gros si j'utilise cette carte en premier ces deux cartes là vont se coller et se fusionner ce qui va me donner une carte 2 étoiles du coup mon sort va faire plus de dégâts donc je prends l'utiliser une fois qu'on a choisi nos deux cartes on va pouvoir attaquer l'adversaire vous pouvez cibler l'adversaire aussi j'ai oublié de vous le dire vous voyez que si on reste appuyé sur notre carte on va pouvoir voir un petit peu qu'est-ce que cette carte fait donc là si je reste appuyé dessus on voit que la masse attaque dit 150% de mental damage to enemies et vous pouvez aussi déplacer la carte mais du coup ça vous cancel un emplacement donc là ce que je peux faire ça peut être ça ainsi que ça ça prend des choucs à pique et donc j'ai ciblé cet adversaire salut Oksu comment tu vas donc voilà le gameplay tour par tour va pas forcément plaire à tout le monde je le conçois après je trouve que le jeu est magnifique pour le coup l'histoire du jeu si on s'y plonge dedans et que ça vous plaît vous pouvez vite tomber amoureux du jeu et ouais personnellement je trouve les voix des acteurs vraiment sympa le chara design des persos vraiment sympa aussi perso je je suis tombé assez vite amoureux de l'histoire sans peur C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est 1929, un an plein de discriminations raciales. C'est bon. C'est aussi la raison pour laquelle nous devons commencer la prochaine tragedie. Pour la peace of whole mankind. Il y a encore 30 minutes. Qui est venu? J'aime bien, ça bouge. La bagarre. Donc voilà un petit peu messieurs dames. Le gameplay, ensuite on avance dans les stages. C'est parfait, on va pouvoir débloquer 3 slots. Et donc voilà au niveau du gameplay. Alors je pense que ce jeu là ne sera pas fait forcément pour tout le monde. Je pense qu'il faut aimer tout simplement se plonger dans l'histoire du jeu. Aimer l'histoire du jeu. Et aimer aussi le côté tour par tour avec ses incantations de cartes. Et voilà, c'est pas un jeu, je pense pas qu'il y aura du pvp. Je pense pas qu'il y aura de la coop. Donc je pense que c'est vraiment un jeu full solo. Un peu comme mon cas Star Rail. Où vous allez avancer dans l'histoire. Farmer des invocations. Essayer d'avoir des doublons de votre perso, etc. Et vous plongez dans l'histoire. Et tout simplement kiffer quoi. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous en dire pour le moment. Et puis là vous avez les différents settings. Donc là en settings on est au max. 60 fps, graphic high. Donc là il y a les friends. Donc je sais pas à quoi ça va se servir. Peut-être qu'on va pouvoir jouer les persos des amis peut-être. Sûrement. Pour l'Atlas. Tous les personnages j'imagine. Ouais c'est ça. Enfin bref. Je pense que sur ce jeu il y a de quoi faire. Il y aura sûrement des guides qui sortiront prochainement sur ce jeu. Comme ça bah lorsque le jeu sortira. Il y aura déjà des petits guides de dispo sur la chaîne. Mais ouais franchement. Belle découverte. Belle découverte si je dois donner le mot de la fin sur cette vidéo. Voilà. Des bisous YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A mettre un petit commentaire. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. C'était Blu. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.